Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo que je préfère sur le mois, c'est-à-dire le remplissage de mes enveloppes du mois donc là je suis super content, le budget d'avril est bien ficelé, on peut donc commencer à faire ce fameux remplissage alors dites-moi si chez vous vous avez déjà fait votre remplissage, si votre budget est fait et comment vous voyez le mois d'avril en tout cas moi j'espère qu'il va bien se passer, je croise les doigts pour que tout se passe bien chez moi et puis chez tout le monde également, donc dites-moi ça dans les commentaires donc je suis allée à la banque ce matin, j'ai fait mes retraits, je suis très contente aussi, pourquoi ? parce que bonne nouvelle, les travaux à côté de chez moi sont terminés, ça dure depuis le mois d'octobre quand même donc là au niveau du budget de l'essence on va pouvoir retrouver un semblant de budget normal donc je suis très 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 contente et donc je suis allée à la banque, j'ai vu que les travaux étaient finis donc voilà top du top et donc là ça y est on va pouvoir enfin faire le remplissage pour les enveloppes donc comme je l'ai dit j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise sur le mois là on a vraiment bien ficelé tout notre budget etc avec mon mari et donc voilà alors pour la petite info il a touché un peu plus que ce qui était prévu donc encore une fois je suis très contente, donc c'est ça aussi que c'est toujours super bien de niveler vers le bas comme ça si vous touchez vraiment le bas, le mois que vous avez prévu, c'est top, vous êtes dans votre budget si c'est plus ça fait une bonne surprise et donc évidemment le petit surplus qu'il a touché on va directement le transférer sur le compte vacances donc voilà comme ça c'est la petite info alors on va tout de suite se pencher sur le bureau et on va faire le remplissage du mois allez c'est parti let's go on y va donc voilà je suis allée faire mes petits retraits à la banque qui sont juste ici c'est bon et on va donc tout de suite commencer par faire le remplissage des enveloppes du mois alors donc au niveau du drive ça c'est par carte je vous l'avais expliqué on a un budget de 250 euros au niveau de la viande on a un budget de 200 euros et au niveau de l'épicerie on a également un budget de 200 euros donc ça ici on va venir le mettre dans le budget course alors ici l'enveloppe course elle ne me sert à rien pour le moment mais on a quand même ici l'enveloppe boucherie et l'enveloppe épicerie où j'avais donc bien renoté le budget de ces deux enveloppes alors donc c'est 400 euros pour ces deux enveloppes donc à savoir 200 euros ici pour la viande et on a 200 euros ici pour l'épicerie je rappelle que l'épicerie c'est quand je vais à la ferme etc que je vais chez les petits magasins turcs etc arabes et tout les épiceries orientales c'est donc pour ça donc ici on a 400 euros pour ces deux postes là et ensuite pour ce qui est drive ce sera par carte ensuite maintenant au niveau de l'école là on a un budget de 50 euros alors ici je vais mettre des billets de 10 1, 2, 3, 4 et 5 parce que je ne sais pas comment mes filles vont vouloir manger ce mois-ci la petite c'est sûr qu'elle n'ira pas au repas chaud mais la grande peut-être parce qu'elle aime encore bien y aller de temps en temps donc affaire à suivre on verra ça quand on recevra le menu là je ne l'ai pas encore reçu d'ailleurs je devrais le recevoir ici très vite alors sortie, là j'ai rien mis parce que ce mois-ci il n'y en aura pas de prévu au niveau du divers là on a 50 euros de prévu on va mettre comme ceci 50 euros dans le divers donc je note au fur et à mesure pour éviter de me perdre alors au niveau de la santé là on est à 50 euros aussi donc ça commence très bien ma fille est malade donc j'espère que j'ai tout pour la soigner et que je ne devrais pas aller à la pharmacie mais bon voilà c'est quand même un budget important on ne va pas chicaner là-dessus ensuite la beauté alors la beauté on a un budget de 30 euros il y a toujours les 30 euros du mois dernier qui sont là que je n'ai pas utilisé et donc du coup on vient rajouter 30 euros ça fait 60 donc j'espère pouvoir aller chez le coiffeur normalement avant l'été ce serait bien donc là je n'en ressens pas le besoin pour l'instant mais au moins comme ça ça augmente donc voilà beauté c'est fait également santé c'est fait alors j'espère que je n'ai pas fait une bourde normalement les vêtements c'est par carte j'étais censée donc les laisser par carte mais je pense que c'est ce que j'ai fait je les ai laissés par carte on verra s'il reste 100 euros à la fin c'est que c'était pour les vêtements donc voilà mais normalement c'est par carte alors animaux au niveau du budget des animaux là on a 100 euros et on va faire donc ah bah je vais peut-être les mettre comme ça tiens voilà je vais les faire comme ça je vais les laisser ça là je vais les prendre en billet de vin donc ici on a 100 euros pour les animaux ça c'est fait voilà promo j'avais donc dit que ce mois-ci il n'y avait rien parce que je ne voyais pas trop l'utilité de cette enveloppe là pour le moment ni pour ce mois-ci donc au niveau de mon classeur bah du moins on est bon on a fait le remplissage on est pas mal donc on va faire un petit récap vite fait les 200 euros d'épicerie et les 200 euros de boucherie 50 euros ici pour l'école sortie il n'y a rien d'hiver 50 euros la santé 50 euros la beauté j'ai donc mis 30 euros ce qui nous fait 60 maintenant pour la beauté maison rien les vêtements il y a 100 euros mais c'est donc par carte les animaux on a mis 100 euros et promo il n'y a rien donc ça c'est le remplissage du mois donc ça c'est très bien on va donc maintenant passer au remplissage des épargnes alors vous allez vous dire tiens elle avait dit qu'elle ferait une autre vidéo mais en fait je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je le fasse d'un seul coup pour éviter tout simplement de ne pas le faire donc voilà parce que c'est vrai que parfois on se dit tiens il n'y a pas c'est pas grave machin et tout mais c'est quand même hyper important de remplir dès le début du mois et ça je sais que vous êtes nombreux à le comprendre donc au niveau du fonds de secours là j'ai dû faire de la monnaie c'est pour ça qu'il y a un billet de 50 on va venir ajouter 50 euros donc comme ça ça va aussi m'aider à booster mon fonds de secours alors c'est vrai que là j'avais laissé un petit peu je me disais je ferais une autre vidéo etc comme ça on retire pas tout d'un coup machin tout mais j'ai revu un peu mon organisation interne je veux dire ça comme ça et je me suis rendu compte qu'il valait quand même beaucoup mieux que je fasse le remplissage directement surtout pour le fonds de secours parce que c'était hyper important quand même donc voilà alors ici on est le 28 mars un dépôt de 50 euros ce qui nous fait 100 euros dans le fonds de secours et bien je suis contente franchement les amis je suis super contente donc ça c'est même très très bien voilà alors ensuite on va donc venir mettre aussi dans l'enveloppe des anniversaires donc défi il y a toujours les 50 euros les vacances j'ai pris les 10 euros et je les ai transférées sur le compte vacances parce qu'il me fallait de la monnaie etc donc du coup j'ai transféré c'était pas bien grave parce que du coup cette enveloppe vacances elle a plus trop lieu d'être parce qu'on fait tout maintenant en virtuel alors anniversaire là par contre on va venir mettre 150 euros donc normalement c'est ce qui reste 20, 40, 60, 80, 100 10, 20, 30, 40 et 50 150 euros dans l'enveloppe anniversaire comme j'ai dit c'est l'anniversaire de la petite donc c'est pas une enveloppe qui va vraiment rester là pour le coup ce mois-ci mais voilà j'avais pas anticipé c'est pas bien il faut anticiper ne faites pas comme moi mais donc voilà on va faire le maximum pour qu'elle ait un bon anniversaire comme j'ai dit il n'y a pas de gros anniversaire cette année pour les filles parce que comme je l'ai également expliqué il y a quelque chose de très chouette qui les attend je peux pas dire quoi mais c'est quelque chose de très chouette et elles vont passer vraiment un très bon moment donc voilà 150 euros ici en dépôt dans l'enveloppe des anniversaires donc ça ce sera pour son cadeau pour son gâteau et pour l'anniversaire à l'école qu'elle va faire qu'elle va faire demain donc ça c'est fait on remet le tracker et voilà donc au niveau du remplissage là on est pas mal du tout je suis même plutôt très satisfaite de moi pour le coup et donc voilà j'avais bien calculé donc ça c'est top donc voilà ici on est paré pour le mois le remplissage a été fait et donc ça c'est top et maintenant je vous reprends donc face caméra et voilà les amis le remplissage du mois est fait alors je suis super contente c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et voilà il y a un nouveau souffle etc alors en plus bon ce mois-ci avec mon mari on s'est bien posé on a revu voilà le budget etc donc c'est ce que vous aviez vu dans la vidéo mais on a fait d'autres petites choses à côté pour nos épargnes etc on a eu une vue globale on a regardé un petit peu depuis le début d'année on s'est posé en fait ici dans le bureau et ça nous a pris franchement une bonne heure et demie mais voilà on a vraiment vu où on pouvait aller ce qu'on pouvait faire etc donc là ce mois-ci ça va être un budget très 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 strict c'est vrai que le mois dernier on a profité un petit peu parce qu'il y avait les vacances on est sorti avec les filles etc mais là on a vraiment décidé de se serrer pour donc le mois d'avril le mois de mai le mois de juin parce qu'au mois de juillet ben voilà on part en vacances et en plus de cela il y a les soldes en juillet et j'aimerais bien avoir un petit montant quand même pour les soldes me dégager un petit montant quand même assez chouette pour pouvoir aller faire les soldes donc nous on va dans un outlet designer qui est à Hormont c'est aux Pays-Bas je pense je pense que c'est aux Pays-Bas et c'est vraiment super chouette c'est là que j'avais été faire les soldes d'ici en janvier et là on s'est dit qu'on aimerait vraiment bien y retourner pour les soldes de juillet moi j'ai repéré deux trois petites choses avec des prix quand même super intéressants et du coup j'aimerais quand même bien qu'on ait une petite somme rondelette comme ça faire un peu les soldes pour se faire un peu plaisir pour pouvoir bien profiter pendant l'été il va me refalloir des petits vêtements d'été parce que j'ai plus beaucoup de t-shirts donc ça il va m'en refalloir il faudra que je check un petit peu là comme ça avant d'aller faire les soldes ce qu'il me manque donc voilà pour aujourd'hui le remplissage est donc fait je suis très contente alors dites moi chez vous comment ça se passe j'ai hâte de savoir et puis dites moi si vous aimez comme moi les vidéos remplissage moi c'est quelque chose que j'adore alors je regarde chez deux trois petites copinettes budgéteuses les remplissages et j'adore je suis fascinée par les remplissages j'adore regarder ça donc voilà dites moi si vous aussi vous êtes fascinée par les remplissages et si c'est une vidéo que vous aimez beaucoup donc voilà les amis j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche à me laisser un petit commentaire et puis moi je fais donc hop là bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye